Je suis Mylène Saint-Sauveur, et voici ma réflexion sur le processus de création de l'œuvre. Comme le cap démystifie honorablement les difficultés émotionnelles et psychologiques et guide les gens à retrouver un équilibre de vie personnel et social, j'ai essayé d'intégrer ces thèmes dans mon autoportrait. Je suis partie de la conception philosophique que chaque individu porte un masque. En étant comédienne, je porte le visage de plusieurs personnages, plusieurs réalités. C'est pourquoi, comme on le remarque au premier plan, l'idée du miroir fragmenté m'est venue à l'esprit. Ces parcelles de vie qui s'imposent sur mon visage, et ils laissent leur marque. Pour symboliser la dimension psychologique, j'ai décidé de me représenter dans une position de réflexion, quelque peu en posture de protection, comme si mon univers intérieur se devait d'être conservé, intemporel et en sécurité. Je me suis placée au centre de la toile pour symboliser le processus de recherche d'équilibre. Les couleurs chaudes de l'arrière-plan ramènent à l'espoir et à la lumière. En contraste avec celle-ci, on observe aussi un désir de représenter une partie des sentiments plus froids, plus sombres, qui peuvent parfois survenir dans notre esprit, que l'on porte avec soi, ici imagé par le chandail sarcelle. En regardant cette toile, l'éclat et le reflet du miroir nous permettent de ressentir de la sérénité, de l'attachement ou même de la curiosité pour le personnage. Peu importe comment les gens réagiront au fait d'essayer de s'approprier le visage de quelqu'un d'autre, face à cette œuvre, ils se sentiront tout de même au bon endroit, au bon moment. Nous serons ainsi liés par cette toile. Merci. 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 Merci.